Le président de la République va accorder une audience à son homologue burundi au lendemain d'une journée très chargée. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu lundi les lettres d'accréditation des six nouveaux ambassadeurs plénipotentiels. Il s'agit des ambassadeurs du Sud-Soudan, de la Turquie, du Nigeria, de l'Ethiopie, de la Mauritanie et du Venezuela. Encore une fois, reportage de la presse présidentielle. Le Palais de la Nation, c'est ici qu'a été déroulé le tapis rouge pour les six ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels nouvellement accrédités en RDC. Le premier à franchir le bureau du président de la République, c'est Mayen Majek Malouatian. Le Sud-Soudanais de 63 ans a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce diplomate a débuté sa carrière en 1978 comme administrateur fiscal du ministère national de finances et de la planification économique, poste qu'il occupera pendant 22 ans. Depuis 2019, il est directeur du département de la coopération technique internationale. Certifié, il débute ce jour son mandat à Kinshasa. Après le Sud-Soudanais, le Turc Mahmet Munizdirik a lui aussi fait le même exercice pour être officiellement accrédité. Plusieurs fois premier et deuxième secrétaire de représentation diplomatique de la Turquie, le diplomate turc est devenu ambassadeur pour la première fois en 2010 avec affectation au Tadjikistan. Ambassadeur de la coordination du sommet d'Ewit, il était membre de la commission des déclassifications des archives au moment de sa nomination comme ambassadeur en République démocratique du Congo. Omar Suleyman, c'est la nouvelle voie diplomatique qui va relier la République fédérale du Nigeria à la RDC. Directeur général de l'autorité portuaire nigérienne entre 2010 et 2012, ce cadre maritime expérimenté en infrastructures portuaires est aussi spécialiste en négociations. La République fédérale d'Ethiopie a elle aussi accrédité son nouvel ambassadeur en RDC. Wanchit Tades a représenté de manière permanente l'Ethiopie auprès de l'Union africaine entre 2017 et 2018. Ambassadeur d'Ethiopie en Suède et dans d'autres pays nordiques entre 2013 et 2017, ministre conseillé à la mission permanente d'Ethiopie auprès de Nations Unies pendant trois ans. Ses lettres de créance présentées, désormais en poste avec résidence à Kinshasa. A 28 ans, il était comptable central de la société de consignation des manutentions et des transits Votra. 27 ans plus tard, le voici présentant ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Chisekedi. Amedi Kamara, nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au RDC, possède une maîtrise spécialisée en management aéroportuaire de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France. Le natif de Darfour est résident à Abuja, au Nigeria. Le tout dernier de la série, c'est Hannibal José Marquez Monoz. Historien et diplômé en sciences africaines, le nouvel ambassadeur du Venezuela se présente comme idéologue et promoteur de la pensée politique de Simone Bolivar. Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Soudan, le diplomate Hannibal est promoteur de plusieurs initiatives politiques et sociales. Il réside à Brazzaville. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la directrice de cabinet adjointe en charge de questions juridiques et le conseiller diplomatique du chef de l'État ont composé l'équipe cérémoniale du jour aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi.